bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'artillier j'ai récemment récupéré des vieilles assises de tabouret de barres et comme vous pouvez le voir ça vieillit pas super bien donc on va essayer de trouver une solution pour sur-cycler tout ça d'abord on va commencer par leur faire une housse donc pour ça on dessine un patron c'est pas forcément très compliqué il faut prendre des morceaux rectangulaires avec les bonnes dimensions je vous mets tout ça en accéléré donc maintenant on va prendre les bonnes mesures et on va les reporter sur le patron et ensuite on va pouvoir découper notre tissu aux bonnes dimensions on reporte notre joli dessin à grandeur nature sur le tissu et puis on découpe tout ça évidemment j'ai mal estimé mes mesures et donc c'était pas suffisant c'était pas assez large donc c'est pas grave on va innover un peu on va rajouter une petite bande au milieu et puis pour faire joli on va la décaler en termes de deux bandes pour faire un petit effet sympa pour la couture c'est pas très compliqué je commence par coudre la bande que je veux rajouter donc j'ai coupé en deux mon patron dans la longueur ensuite je couds les quelques endroits où il ya besoin de fermer le patron donc en fait pour la partie arrière femme pour la partie dossier et ensuite je fais un ourlet sur tout le tour du patron la couture est fini j'ai pu enfiler la housse sur l'assise de la chaise de la chaise et maintenant on va rajouter des petits morceaux de cordes pour pouvoir venir fermer en faisant des nœuds au milieu là à cet endroit là comme vous pouvez le voir la housse va plutôt bien dessus et donc on a fait en sorte de pouvoir l'attacher par en dessous pour pouvoir aussi l'enlever et la nettoyer si on en a envie donc maintenant passons aux pieds qui vont permettre de faire la chaise donc pour ça je commence par découper deux petits rectangles donc un pour chaque chaise puisqu'on en fait deux à la fois et donc je découpe un petit rectangle dans une planche en bois de chez laurent merlin alors bon le bois n'était pas de super qualité comme vous pouvez le voir il s'est cassé pendant la découpe bon c'était pas dérangeant mais c'est quand même pas top en plus de ces deux petits morceaux je vais en couper quatre grands dans lesquels je vais venir faire une fente pour pouvoir les emboîtés deux à deux en faisant une sorte de croix bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501